Bonjour, bonsoir, et bienvenue à la Grèce Divine, 22 d'éveil. Salut, bienvenue chez vous, abonnez-vous, partagez, aimez, que Dieu vous bénisse, suivez. Suivez mes amis, et ne zappez pas, que Dieu vous bénisse, allons-y. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Patricia, je travaille au supermarché La Gloire. Mon âge n'a pas vraiment d'importance. J'étais une femme mariée avec quatre enfants. Donc, mes aînés sont les jumeaux. Ensuite, viennent mes deux filles, Rosa et Rosalie. Alors, mon ex, m'avait quitté juste, après l'accouchement de mon quatrième enfant Rosalie. C'était vraiment chaud, de se retrouver seule avec quatre gosses. La souffrance de ça, j'étais devenue folle, déséquilibrée, moche. Bref, j'étais méconnaissable. Mes amis, voici mon histoire. Suivez. Bonjour, je m'appelle Juclo. Excusez-moi, le bus 14 est déjà passé ? Pas encore. Vous habitez le quartier ? Oui, et vous ? Je suis nouveau. Si, on peut se faire connaissance, et de se tutoyer s'il vous plaît ? Bien sûr. Je m'appelle Patricia Mbomou. Mes intimes m'appellent Pat. Enchanté Pat. Enchanté Juclo. Patricia, je peux avoir ton numéro, s'il te plaît ? Le voici. 04 36 97 38 72. Merci et à bientôt au téléphone. A qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît ? Entrez. Bonjour. Juclo. Tu as l'air triste. As-tu un souci ? J'ai te renvoyé de mon travail. Et je ne savais pas comment te le dire. J'ai 5 mois de loyer impayé. Le propriétaire a décidé de me mettre dehors à la fin de ce mois. Viens rester chez moi, si tu veux, en attendant que tu trouves un autre travail. Ah. Non. C'est très gentil. Merci. Mais, je ne peux pas accepter. Je veux me débrouiller. Ça ira. J'insiste. Ne dis pas non, s'il te plaît. Bon. Ok. Avec plaisir. Merci, chérie. Ok. Dans ce cas, ce soir, je viens avec ma voiture pour t'aider à déménager. Ok, bébé. Au revoir et à ce soir. A très bientôt, chérie. Bonjour, bébé. J'y vais. Je te laisse ma clé de la voiture sur la table. Bébé, n'oubliez pas, s'il te plaît, d'aller chercher du boulot, parce que bientôt je veux accoucher. Et les enfants, ça coûte cher. Avec un seul salaire, on ne va pas s'en sortir. Ok. D'accord. J'ai entendu. Tu as fini de parler ? Merci pour la voiture. Au revoir. Donc, aimer, ou aider, un homme ça devient un problème. Chuclo était venu chez moi, pour but, de chercher un autre travail. Aujourd'hui, j'ai découvre la vérité, qu'il n'a jamais travaillé dans sa vie. Par contre, il touchait l'argent d'intégration sociale. Alors, on l'a coupé des revenus, pour qu'il ait cherché du travail. Maintenant, je me suis retrouvée enceinte des jumeaux, et, bientôt je veux accoucher. Mais, Juclo, ne veut pas aller chercher du travail. Qu'est-ce que je veux faire ? Je commence à avoir peur, et à se faire beaucoup des soucis, pour l'arrivée des mes jumeaux. Oh, mon Dieu, je pense que, je m'étais trompée, ou, piégée, par Juclo. Donc c'est son caractère, il est du genre, fainéant et profiteur, sans doute. Oh, Seigneur, nous les femmes africaines, nous sommes vraiment des victimes de nos hommes africains. Pitié. Cette femme m'énerve. Qu'est-ce qu'elle cherche dans ma vie ? Aujourd'hui, il fait très froid dehors. Quasiment 12 degrés Celsius. Et Patricia m'envoie chercher du travail. Ça ne va pas la tête ? Tiens, j'ai une, idée. Au lieu d'aller chercher du boulot. Je veux plutôt aller, chercher une femme plus âgée avec 5 ou 7 enfants. Bref. Je veux, une femme du style, dépassée. Et, désespérée. Donc une femme qui a subi trop des déceptions, de la part des hommes. Celle-là. Va me prendre en charge. Elle va me protéger comme un diamant. En fait. Elle va commencer à chercher de l'argent à ma place. Des femmes qui cherchent. Le mariage à tout prix. Donc. J'allais dire. Des femmes qui ont été déçues par plusieurs hommes. Deviennent faibles. Elles cherchent l'amour partout. Ou soit la pitié des hommes. Des femmes pareilles. Sont souvent, dans des églises, en train de pleurer. Et chasser des sorciers. Ou soit chasser des démons. Elles sont en mode. Emboutement. Par-ci et blocage par-là. Les autres sont devenus même, des concubines du pasteur. Les autres les plus dangereuses, ont quitté leur famille. Sous prétexte que, c'est la famille qui a bloqué leur mariage. Dans la sorcellerie. Elles sont devenues folles. Franchement. Des femmes pareilles sont, du genre, assistantes sociales quoi. Voilà. Mes ancêtres. Losako. Equino. Je suis présentement chez vous. Au cimetière. Au monde des esprits. Je suis le fils de Papa Bosecota. Et Maman Ballondo. Je viens de l'équateur. Mambéga. Pili Pili. Libén 2. Mes ancêtres sont du natif Bocatola. Je veux maintenant. Citer le nom, de mes ancêtres. Le voici, Itella. Jolie. Bompézé. Ikeba. Bocana. Et les autres. Je suis votre fils. Aidez-moi. Je n'ai pas de travail pour l'instant. Et la mère de mes enfants veulent me chasser de la maison. Faisant en sorte que cela n'arrive pas. Qu'elles deviennent folles et fanes de moi. Et tout ce que je lui dirai. Sois oui et amen. Merci les ancêtres. J'ai maintenant quatre enfants avec Juclo. Mais on dirait. Je suis la seule à élever les enfants. L'oyer, électricité, l'eau, et autres c'est moi qui les paye. Alors le rôle de Juclo est quoi dans cette maison ? Quelle relation toxique. En plus je n'arrive pas à lui dire un mot. Sinon il va se fâcher. Je n'étais pas comme ça avant. Vraiment. Ma vie a changé. Je suis devenue. Peureuse. Désespérée. Dépassée. Comme si on m'a bloqué quelque part. Sans blague. Je dois me réveiller rapidement et agir. Mais. Je n'ai pas de force sur moi. Tiens. J'ai une idée. Demain j'irai chercher la sœur Romy. Peut-être elle va m'aider qu'on puisse prier ensemble. En tout cas. Je veux voir clair dans ma vie. Laisse-moi danser. 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 La vie est belle. J'ai maintenant. Beaucoup des femmes seules. Et désespérées. Qui travaillent à mon compte. Attendez je veux appeler l'une d'eux. Une veille femme friquée. Et ma boule. Celle-là. A sept enfants. Waouh. Elle a quatre jolies filles presque à mon âge. Je pense que j'irai squatter. Chez elle. Et faire bien ma fête qu'elle me ment. Voilà. Allô. Allô. Ma daronne. Chérie d'amour. Mon cœur. T'es où ? Je veux passer à 16 heures chez toi pour manger. Car. Je faim. C'est qui ? C'est qui ? Ah. C'était donc toi. Ok. Les enfants sont en haut. Je n'avais pas eu le temps d'aller récupérer le bébé à la crèche. Donc va la chercher. Ah. Chuclo. Pourquoi tu es si méchant envers moi ? Je viens de passer huit heures de travail. Mais toi. Tu étais tranquille à la maison. Sans rien faire. Et en plus de cela. La maison est telle que. Je l'avais laissée ce matin. Tu as mangé sans même débarrasser les assiettes. Chuclo. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Pour que tu me traites de la sorte. Tu sais quoi ? Tu es bête. Et sans cervelle. Tu es aussi folle et désespérée. Allez, vas-y. Quitte devant moi. Idiote. Je suis pas ton domestique. C'est ta maison. C'est ne pas la mienne. Ok. Tu sais quoi ? Je m'en fous des restes. Voilà. Une autre fois. Ma sœur, il ne faut pas avoir peur. Dieu est au contrôle. Notre trois jours de jeûne et prière est fini aujourd'hui. Mais on continuera les restes des programmes en ligne chaque 21 heures. Ok. Au revoir ma sœur Romy et merci beaucoup. Gloire à Dieu. Bon, allons récupérer des enfants au salon. Allô, allô, ma sœur Romy. En arrivant à la maison, je n'ai pas trouvé Juclo et ses affaires. À mon avis, il est parti. Maman, pourquoi pleures-tu ? Quoi, papa, t'avais abandonné ? Courage, mère. C'est rien, Dieu est avec nous. Je t'en prie, maman. Arrête de pleurer. Un jour, tes enfants seront grands. Et on va s'occuper de toi. Et tu seras heureuse. Quoi, mon petit frère ? Junior, est-il vrai que papa nous a quittés pour une autre femme ? Ne pleure pas, ma sœur. Dieu va nous guider. Ma nouvelle nana m'a acheté une voiture neuve. Une vieille femme de 68 ans friquée. Waouh ! La nuit. Au moment de l'action. Son corps me donne, l'envie, de vomir. Mais. Je n'ai pas le choix. Ce sont les risques du métier. Je prends chaque jour, du whisky pour oublier sa vieillesse. Mais de toute façon. Cela sera récompensé, par sa fille de 19 ans. Maintenant je me demande. Comment. Est-ce que. Je veux la draguer sans que, sa mère ne se rende compte. Tiens. J'ai une idée. Salut, grand maître. Je suis venu te voir. Je veux séduire la fille de la vieille d'Aaron. Mais. J'ai peur que cela, tourne. Au vinaigre. Aidez-moi. S'il vous plaît. Car, sa mère. Est déjà vieille. Fatiguée. Et démodée. Elle me dégoûte. Vraiment. Mon pauvre. Voyons l'argent facile, c'est trop compliqué. Ok. C'est simple. Prends tes excréments. Et. Faites cette prière. Après tu mettras dans sa nourriture. Elle deviendra. Folle amoureuse de toi. Elle deviendra aussi. La pire rivale de sa mère. Voilà. Merci beaucoup. Grand maître. Louange à toi. Mon seigneur. Laisse-moi danser. 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 Waouh. Vraiment. Elle est vierge et fraîche. Ne me dites pas ça. Donc, Juclos était parti faire de gris-gris. Pour sortir avec ma fille, Linda ? Exactement. Les dieux, m'ont avoué tout. Si, tu as des doutes. Alors, prends cette poudre. Tu vas la mettre dans un verre d'eau, et tu donnes à ta fille. Elle va cracher le morceau. Et tu sauras la vérité. Je serai sans pitié. Avec Juclos. Après tout ce que j'ai fait pour lui. C'est comme ça qu'il m'a payé. Quelle ingratitude. Attendez d'abord. Que j'appelle mes hommes de la guerre. Oeil pour oeil. Dents pour dents. Allô. Allô. Mes hommes. Oui c'est moi. Il vient de sortir. Il ne faut pas le louper. Non. Ça. C'est trop facile. Il ne va pas trop souffrir. Il doit être sur une chaise roulante. Deuxième étape. La piqûre en question, sur son tric de fou. Pour qu'il devienne impuissant. Les restes. Spiritualité et autres. Jégère. Il a touché au feu. Alors. Il va être brûlé jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'on paye. Un traître. Mes amis. C'est moi la première victime de Juclos. Je suis aussi la mère de ces quatre enfants qui l'avaient abandonnés. J'ai élevé mes enfants dans la souffrance. Mais Dieu était avec nous. Jésus-Christ la parole de Dieu qui s'est faite chère. Il est le mari de veuve et celle des femmes délaissées. Aujourd'hui. Mon fils. Junior est devenu médecin. Ma fille Rachel une avocate. Et son mari. Juge. Et les autres à l'université. Mes enfants m'ont acheté deux grandes maisons. Une ici. Et l'autre au pays. Mes soeurs. Un message aux femmes seules avec des enfants. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. Ne négligez pas nos enfants. Car ils sont des cadeaux venant du ciel. Donnez-leur la chance de réussir. Un jour. Tu vas récolter une bonne semence. Mais. Dans toute chose. Laisse-toi. Guider par Jésus-Christ la parole de Dieu qui s'est faite chère. Amen. Béni soit l'éternel Dieu des armées. En. M'approchant de toi Seigneur. Je savais que. Je n'allais pas être déçu. Oui. J'avais cette conviction. Car tu ne mens jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi le Créateur des cieux et la terre. Amen. Je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie des tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec Jésus je règnerai à jamais. Bonjour je suis docteur Junior Bolafa. Comment vous allez monsieur ? Excusez-moi docteur. Votre visage me dit quelque chose. Permettez-moi. De vous poser une question. Vas-y. Monsieur. Votre père s'appelle comment ? Mon père est décédé quand j'avais l'âge de dix ans. Il s'appelait Juclo Bolafa. Tu vois la sorcellerie de ta mère. Mon fils. Tu es devenu médecin. C'est moi ton père. Je suis vivant. S'il vous plaît. Monsieur arrêtez de qualifier ma mère d'une sorcière. Ok. Toi tu ne connais pas tes enfants. Mais. Moi. Je savais déjà qui tu étais depuis le jour qu'on t'avait amené ici à l'hôpital. Alors enlève le nom de ma mère dans tes mensonges. J'étais peut-être enfant. Mais j'ai voyé comment est-ce que. Tu maltraitais ma mère. Donc. Tu veux la voir. Mourir. Ou quoi. Cette femme nous a élevés seul. Et toi tu étais où. Ne cherche pas. Des excuses bidons. Pourquoi tu veux jeter la faute à notre mère. Tu vis avec nous dans cette pays. Alors. Dis-moi. Quelle démarche. Que tu avais effectuée. Pour nous contacter. Pour ton information. Quand j'avais seize ans. J'avais ouvrir. Un faux compte Facebook. Et je suis parmi. Tes amis sur le réseau. Et j'ai connait tout de toi. Tu voyageais partout. Dans le monde. Et tu faisais la fête. Au moment. Où moi. Soi-disant. Ton premier fils. J'avais besoin d'un père. Alors. Monsieur vous étiez où. Vous êtes trop égoïste. Tu es peut-être mon géniteur. Père biologique. Ou autre. Mais pas mon papa. Car. Mon père. C'est Dieu et ma mère. Et mon beau-père. Voilà. Donc. Ici. Vous êtes mon patient et moi. Je suis votre médecin. Point. Bar. Écoutez. J'allais oublier un détail. Tu as joué avec ma mère. Lorsque j'étais encore petit. Mais si tu oses de t'approcher d'elle. Je te jure tu auras affaire avec moi. Bien sûr. Vous êtes qui madame ? Je suis Rosely. Waouh. Un père qui ne connait pas ses enfants. Papa tu habites même pays avec nous. Mais. Tu ne venais même pas nous rendre visite. Qu'à ma fille. Ma fille. Désolé. Oh. Dieu j'ai beaucoup fait du mal aux gens. Pardonne-moi mon Dieu. J'ai 56 ans. Mais. Je suis rentré prématurément à la maison de retraite. Ma carrière est finie trop vite. Le karma existe. Sans doute. T'inquiète papa. On t'a pardonné. Car notre maman. Nous a beaucoup conseillé. On viendra nous tous demain. Désolé. Maman maintenant est mariée avec notre père. Au fait. Notre beau-père. Qui nous a élevés comme ses propres enfants. Et celui qui nous a conseillé de t'acheter un appartement adapté à ton handicap. Donc. Demain. Si Dieu le veut. On va effectuer. Certaines démarches pour te faire sortir d'ici. Merci mes enfants. Que votre mère aussi me pardonne. Comme votre mère est déjà mariée. Je préfère retourner à mon pays. Bonjour, bonsoir, je suis maman Ejika bébé. TV La Grâce Divine 22 TV est aussi l'une de mes chaînes. Si, vous voulez la suite. C'est simple abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère n'oubliez pas, cette parole de maman, Ejika bébé écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne. Sous-titrage ST' 501